... Nous avons confirmé ce que nous savions déjà, ce que j'appelle très souvent la complicité naturelle entre la Commission européenne et la Belgique. Nous avons, Belgique et Commission européenne, cette vocation naturelle à faire avancer le projet européen, la méthode communautaire, les grandes priorités de l'Europe. Je connais bien sûr ce qu'il pense le Premier ministre, le terme là-dessus. Je suis convaincu qu'on va développer un rapport très constructif pour faire avancer le projet commun pour notre Europe. C'est en voisin presque que je vous rends visite. Ça doit faire un kilomètre environ de mon bureau à votre bureau, mais il faut quand même qu'on se voit et qu'on se parle pour éviter que, néanmoins, les un kilomètre, qu'on devienne des voisins qui ne se parlent pas assez pour faire progresser les choses. J'ai appris aujourd'hui une bonne nouvelle, j'ai appris une bonne chose tout à l'heure, c'est que le gouvernement a reçu la confiance du Parlement belge au jour de l'anniversaire du président de la Commission. Donc c'est un bon présage quand on voit ce qu'il en est devenu de M. Barroso. Je crois que le gouvernement a un grand avenir. Nous oeuvrons à la ratification la plus rapide que possible du traité de Lisbonne. Si la Belgique ne disposerait que de deux parlements, la Chambre et le Sénat, ça serait déjà une chose faite, mais les choses sont un peu plus compliquées, un peu plus intéressantes aussi. Et donc il nous reste quand même des approbations des parlements régionaux à avoir, mais donc tout laisse présager qu'avant l'été, qu'avant cet été déjà, donc dans les deux, trois mois qui viennent, qu'on pourra, disons, accomplir tout le travail et la ratification du traité de... Je pense que nous devons réfléchir. Et ce qui nous a dit, en de la conversation avec les Européens, en ce qui concerne la décision, où Belgique un partage, mais aussi l'aider à regarder à d'autres États-Unis, est-ce qu'on doit être prêt pour terminer les objectifs de la question de la question de la question de la question de la question. Je pense que nous devons vraiment à la question des objectifs de Kyoto-là, on va à la réalisation des objectifs de la question. Ce que nous voulons en Europe, enfin, ce que nous avons décidé, jusqu'à un changement de position c'est ce que nous avons décidé à l'unanimité au conseil européen c'est d'avoir une politique pour des biocarburants soutenable si l'europe elle-même abdique d'une politique de biocarburants qu'est ce qui va se passer probablement on va continuer avec la prolifération je ne veux pas dire sauvage parce que c'est un mot très fort mais avec la prolifération non réglementée de biocarburants que dans certains cas ne seront pas du tout soutenable donc nous travaillons déjà à la deuxième troisième génération pour les biocarburants nous attendons maintenant les décisions de la cour constitutionnelle belge donc et je crois qu'on doit effectivement tout d'abord attendre cette décision avant de prendre une autre position une position plus concrète de la commission